On arrive devant James Cameron, il se retourne et il me fait « Hey Alain Chabal, il est nul ! » Il y avait une pub pour un shampoing. C'est un metteur en scène qui dit « Moi, sur un tournage, j'ai toujours le temps de me frictionner la tête avec du pétrolane. » Et donc, on avait fait une campagne de fausses pubs avec des metteurs en scène qui disaient « Sur un tournage, on n'a pas le temps de se frictionner la tête. Enfin, il y a un timing, etc. Il y a un truc, ça coûte des millions de dollars. » Premier à qui on demande de faire cette pub parce qu'il nous fallait des metteurs en scène crédibles pour contrecarrer cette publicité, c'était James Cameron. Il l'a fait, mais super sérieux, hyper drôle, hilarant. Mille ans après, à Los Angeles, à la première de Titanic, je ne sais pas comment j'ai réussi à avoir des places. À la fin du film, je suis avec un pote, il me dit « Il y a James Cameron là-bas, viens, on va lui dire que son film est bien. » J'ai dit « On va le laisser tranquille. » Il m'entraîne quand même. On arrive devant James Cameron, il se retourne et il me fait « Hey Alain Chabal, il est nul ! » Et là, je me dis « C'est incroyable, mais vrai que mille ans après, le type se rappelle de « les nuls, du non. » Et donc, j'ai bredouillé « The Very Good Movie » et je suis parti, de honte. James Cameron, pour moi, c'est un gars vraiment incroyable.